Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu enfin tout nouveau pas vraiment, on ne va pas vraiment dire que c'est un nouveau jeu parce que c'est un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant il était disponible en version bêta et là depuis le mercredi 21 mai il est disponible officiellement en free to play donc il est totalement gratuit pour les joueurs consoles et PC si c'est un jeu qui vous intéresse n'hésitez pas, il est totalement gratuit donc ce jeu c'est Dontless donc Dontless qu'est-ce que c'est, pour vous expliquer un petit peu ça suit un petit peu la même lignée que Monster Hunter World en fait en gros en gros on a des bêtes à affronter des bêtes affronter qui s'appellent behemoths dans le jeu donc on en a plusieurs à affronter comme ça donc on a plusieurs behemoths différents qui ont chacun leur panel d'attaque qui ont chacun, en fait il y en a des rapides, il y en a des lents il y en a qui volent, il y en a qui ont des grosses carapaces défensives bref il y a vraiment plusieurs types de behemoths ils ont tous un élément également donc on a des behemoths de feu, de givre, de terre, de... etc, etc donc en fait le but de ce jeu c'est d'affronter les behemoths donc se stuffer pour justement mieux les affronter donc en gros pour vous donner une idée si vous voulez affronter un behemoth de feu il vous faut une armure de feu pour résister au feu justement et il vous faut une arme de givre pour lui faire un maximum de dégâts en fait en gros c'est ça en gros c'est ça le jeu donc pour vous expliquer un petit peu par exemple si je prends Boris par exemple Boris c'est un behemoth de givre donc là pour le behemoth de givre le mieux c'est de prendre une arme de feu donc je vais prendre celle-là par exemple donc une arme qui fait plus quatre mains en dégâts de flammes et je prends une armure de givre pour résister au givre donc je prends l'armure de Boris par exemple là la boréale c'est l'armure de Boris hop hop, tac, 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 tac non ça c'est Scribe Boris, 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 Boris là hop tac et les boots les boots, les boots, les boots, les boots là hop donc là en gros là avec cette armure et cette arme je suis pareil pour affronter Boris en gros voilà ce jeu se joue principalement autour de ça en fait c'est c'est plusieurs behemoth différents ils ont chacun un élément il faut savoir les il faut se stuffer en fonction du behemoth à affronter il faut ah oui et puis pour les types d'armes je vais expliquer aussi pour les types d'armes certains behemoths sont assez rapides donc il faut quand même des armes qui tiennent le coup quand même genre pour un behemoth assez rapide une hache ou un marteau c'est pas l'idéal quoi parce que c'est des armes qui sont très lentes à utiliser donc pour un behemoth rapide c'est assez compliqué quand même donc là en gros pour vous montrer un petit peu donc là on a plusieurs types d'armes donc on a les épées donc les épées c'est des armes polyvalentes donc c'est vrai polyvalent quoi ensuite on a le hache et marteau donc ça c'est deux armes lourdes donc ils sont vos mouvements sont très lents quand vous les utilisez en fait en gros en ce qui concerne la hache c'est principalement du corps à corps après il y a le marteau c'est aussi du corps à corps mais c'est plus pour étourdir les behemoths et vous pouvez tirer un genre d'obus avec aussi c'est ça qui est bien ensuite il y a les chaînes lames donc les chaînes lames on peut aussi bien les utiliser au corps à corps qu'en combat à moyenne portée en fait et ouais en combat à moyenne portée donc ça les chaînes lames ça me fait rappeler un petit peu Kratos dans God of War en fait vu que God of War c'est un petit peu mon jeu préféré j'aime beaucoup jouer avec les chaînes lames en fait justement à cause de ça et oui non c'est pas ma seule raison pour laquelle j'utilise les chaînes lames j'utilise les chaînes lames quand j'affronte un nouveau behemoth en fait parce qu'ils sont assez efficaces à courte portée et à moyenne portée donc du coup ça me permet d'étudier un peu le behemoth et de voir comment il se déplace de voir comment il attaque etc etc donc ça les chaînes lames c'est bien pour affronter un nouveau behemoth je trouve ça ou les guns aussi ça marche aussi les guns donc là il y a deux guns on appelle ça des répéteurs donc les deux guns c'est vous tirer avec deux guns comme flingueur de Skyforge par exemple et ensuite on a la lance donc ça la lance c'est comme l'épée un petit peu c'est assez polyvalent et c'est bien pour briser les parties du corps des behemoths j'ai fait un petit peu le tour sur les différents types d'armes donc là c'est beaucoup de crafting ce jeu c'est un RPG donc c'est beaucoup de crafting que du coup vous devez affronter des behemoths pour fabriquer vos armes donc là il y a tout ça comme armes ça c'est ça représente tous un behemoth un nizaga c'est un behemoth de foudre pangar pangar c'est un behemoth de quoi déjà ça ? attendez pangar 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 c'est celui là je crois ouais si je crois c'est un behemoth neutre lui ouais c'est un behemoth neutre il me semble hop donc voilà donc du coup là comme vous pouvez voir tout en bas il y a amélioration ça c'est parce que je l'ai déjà créé donc là si je veux créer celle là là en fait il me faut deux épines de queue instable et deux cornes apocalyptiques donc là c'est tout à droite pour ceux qui se demandent où je lis donc ils ont chacun un effet spécial là par exemple celle-ci plus 5% de dégâts contre les behemoths chargés en letheur il y a un effet spécial une fois chargé votre prochaine attaque infligera 300 points de dégâts la vitesse de charge augmente en fonction de la santé actuelle donc ça c'est une arme rayonnante ça donc ils ont chacun un effet différent tac 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 voilà ça c'était pour les armes donc là il y a les armures donc c'est un peu le même principe c'est exactement la même chose donc là je vais affronter un behemoth pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe donc là comme vous pouvez voir je suis dans le hub donc le hub là comme vous pouvez voir je croise d'autres joueurs il y a un joueur devant moi mais si vous lancez un serveur il faut savoir que c'est des serveurs à 4 seulement vous ne pouvez pas être plus de 4 sur un behemoth donc là du coup on va aller affronter un petit behemoth donc je vais affronter un des premiers comme ça je vais bien vous expliquer donc le premier qu'on affronte c'est celui-là mais je ne vais pas affronter l'une immature je vais plutôt affronter celui-là le ganasher donc c'est un behemoth neutre donc les behemoth neutre vous pouvez utiliser n'importe quelle arme contre eux là comme vous pouvez voir regarder il y a behemoth neutre behemoth incandescent donc ça il faut des armes de givre behemoth givre il faut des armes de feu behemoth foudrayant il faut des armes de terre etc etc ça marche comme ça je veux dire ça marche en fonction des faiblesses et des résistances donc là les serveurs ça va ils sont quand même assez rapides en général on met un peu moins d'une minute pour trouver un serveur hop là gnasher je vais déjà me préparer donc moi en général quand j'affronte un behemoth j'utilise sa propre armure en fait là par exemple je vais affronter gnasher je vais utiliser l'armure gnasher qui est où ? là par exemple je vais prendre l'armure gnasher tac 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 gnasher et après en armes je vais voir ce que je vais prendre tac hop voilà je m'occupe en full je pense que je vais prendre des lames bah attendez là il y a le serveur qui va se lancer hop donc c'est un jeu vraiment très sympa depuis qu'il est sorti je suis tout le temps dessus en fait je suis à fond dessus il est vraiment très prenant en fait ça me rappelle un peu Monster Hunter World en fait donc là je lance un petit serveur là comme vous pouvez voir c'est des serveurs à 4 uniquement on peut pas être plus que 4 donc là je vais prendre les chaînes lames je pense je vais prendre je vais prendre ceux là parce que ah oui parce qu'il y a des petites cellules en fait que vous pouvez mettre pour être plus fort en fait en gros là par exemple si je mets cette cellule j'augmente les dégâts contre les behemoth étourdis par exemple et il y en a plein différentes comme ça et du coup je vais mettre le bouclier aussi c'est pour ça que j'ai pris les lames là en fait parce que j'ai une cellule qui me permet de diminuer par 2 non diviser par 2 plutôt les dégâts que je prends en fait il reste combien de temps là ? 43 secondes ouais j'ai le temps qu'est-ce que je vais mettre ça ça peut être pas mal même si c'est gunasher, gunasher il est pas forcément très fort ça je prends beaucoup ça aussi, les dégâts aux membres et les dégâts aux membres aussi moi c'est ce que je fais quand j'affronte un behemoth là par exemple gunasher je prends l'armure gunasher tout simplement puis je prends une arme qui permet de l'attaquer plus efficacement là gunasher c'est un behemoth neutre donc on peut prendre n'importe quelle arme en fait mais si ça aurait été un behemoth de feu j'aurais pris une arme de gif par exemple en tout cas je vais vous montrer les chaînes lames parce que je trouve qu'ils sont assez polyvalentes aussi parce qu'on peut, comme j'ai dit tout à l'heure on peut à la fois combattre au corps à corps et à la fois combattre à moyenne distance donc c'est pour ça moi quand j'affronte un nouveau behemoth j'utilise tout le temps les chaînes lames pour bien étudier bien voir comment ils bougent et tout et puis bien voir comment ils attaquent aussi parce qu'ils ont tous un panel d'attaques différents hop 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 donc là au début quand on arrive c'est des toutes petites maps donc au début on arrive là il faut trouver le behemoth en fait tout simplement en général c'est dans des grandes surfaces bah regardez il est là bas hop on va y aller donc là on est 4-3 mais bon ça va c'est gnacheur c'est pas ça aurait été Karabakh Karabakh qui est vraiment très très fort ça aurait été compliqué donc là du coup en général quand vous êtes le premier à trouver le behemoth vous lancez un feu d'artifice dans le ciel pour prévenir les autres en fait hop hop tac donc là comme pouvoir je peux attaquer au corps à corps comme ça ou euh attendez là j'ai fait un combo ou à moyenne distance comme ça en fait c'est pour ça que ça me rappelle beaucoup God of War en fait parce que ça me rappelle les lames de Kratos en fait et comme God of War c'est mon jeu préféré bah ça me plaît beaucoup de jouer avec les chênes lames aïe là par contre il m'a fait mal enfin on s'en va encore donc là le mieux c'est d'attaquer les membres là par exemple celui-là il utilise beaucoup sa queue donc le mieux c'est de casser sa queue avant hop donc là vous voyez ça ressemble beaucoup à Monster Hunter il est vraiment très prenant ce jeu en plus il est gratuit donc franchement si il vous intéresse profitez-en ça paye pas de pain hop hop par contre ils sont chiants parfois ils bougent trop quand on écoute les behemoth rapides par exemple ils sont très chiants parce qu'ils bougent tout le temps en fait c'est compliqué de les attaquer hop attendez j'ai un peu de mal parce que c'est ma première partie de la journée pour ceux qui se demandent donc j'ai un peu de mal hop aïe 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 hop donc en fonction des armes vous avez tous un combo différent ils ont tous des combos les armes par exemple avec les chênes lames je vais vous montrer son attaquer regardez je peux faire ça avec les chênes lames donc ça ça peut faire beaucoup de dégâts si vous le faites sur un behemoth hop vous avez un petit système de bouclier aussi enfin ça dépend de la torche que vous prenez enfin ça la lanterne je pense que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est parce que je peux pas vous l'expliquer comme ça à l'arrache hop voilà et celui-là il utilise beaucoup sa queue donc il vaut mieux lui péter la queue avant comme ça après il l'utilisera il l'utilisera mais un peu moins ah celui-là par contre celui-là au corps à corps il est très chiant parce qu'il bouge beaucoup aussi lui donc avec le marteau et la hache ce serait un peu compliqué enfin je dis pas que ce serait impossible mais ce serait un peu compliqué aïe hop là vous avez des petites potions de soins aussi par contre on en avait que 5 par partie donc essayez de les optimiser quand même hop 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 là il se met en mode en rangé là donc en mode en rangé en général ils attaquent plus vite ils attaquent plus fort là comme on peut voir il saute il fait des coups de coeur en même temps il va charger là non donc voilà du coup il faut vraiment pour les étudier bien il faut les affronter plusieurs fois pour bien les comprendre bien savoir comment éviter leurs coups et tout par contre leurs membres ils sont assez ils tankent bien leurs membres il faut vraiment mettre beaucoup de coups pour aller leur péter leurs membres je vais essayer de lui mettre un combo là non il s'est tourné du mauvais côté très très chiant mais revient ici oui je peux vraiment attaquer d'assez loin quand même et contre les behemoths qui attaquent beaucoup au corps à corps c'est très utile les chaînes l'homme aussi mais revient ici bordel hop là on vient du péter la queue donc du coup il va être un peu moins chiant que sa queue je pense qu'il va pas tarder à fuir là ah bah il fuit je pense donc là il a fui donc du coup il faut le retrouver pour le re-combattre donc là en gros quand il fuit comme ça vous êtes à la moitié du combat en fait en gros donc là il faut le retrouver du coup tac hop 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 où est-ce qu'il peut être oh merde il est nul ce booster là attendez il y a la musique il doit pas être loin ah il est là-haut hop donc là comme pour le GPS là mes alliés ils ont montré sa position il faut que je réussisse à monter déjà hop hop tac 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 allez court ah bah il a pas fui très très loin en fait oh non il a pas fui très très loin en fait hop allez go donc là en gros il faut attaquer les points faibles j'essaie d'attaquer les pattes enfin quand les pattes seront pas pétées elles seront juste blessées sinon il pourra plus marcher je suis bonhomme mais le pauvre donc là je viens de le givrer je pense que c'est moi qui l'ai givré ou c'est peut-être lui avec ses flingues hop j'arrête pas d'attaquer ses pattes et de Peter mais j'arrête pas à lui briser vous voyez comme vous pouvez voir il a plus sa queue donc il attaque moins que sa queue là ah on vient de lui péter une patte je pense la patte droite il me semble ah quoi que attendez j'ai l'impression que je crie plus sur la patte gauche ah si mais ah mais ici bon celui là c'est vrai il est pas très rapide mais il y en a des plus rapides que ça je peux encore le mettre ah non c'est la patte droite qui est pété ouais c'est ça donc là du coup on se met à gauche pour péter à patte gauche voilà j'avais plus d'endurance donc du coup j'ai pas pu terminer mon combo hop ouais parce qu'il y a une petite barre d'endurance donc vous pouvez voir en haut à gauche ce qui est en vert c'est la barre de vie puis tout en dessous c'est la barre d'endurance ah c'est bon la patte gauche elle est pétée maintenant on attaque la tête enfin parfois vous n'avez pas obligé de péter les membres parfois il meurt avant hop il a dû repéter la patte je crois ou la patte avant qu'il a pété peut-être là ok il va pas tarder à mourir je pense parce que quand on a pété tous les membres en général il m'aide pas très longtemps à mourir après allez meurt donc là comme vous pouvez voir juste ici il y a un petit puits de vie en fait quand vous prenez ça vous redonne de la vie enfin pas beaucoup mais bon c'est toujours ça de pris hop là vous voyez il est mort là c'est bon Gnach est revaincu donc voilà ça c'était un des premiers behemothes c'est un des plus faciles on va dire parce qu'il y en a qui sont très très durs celui là c'est un des plus faciles donc voilà en gros c'est ça vous affrontez des behemothes vous stuffez par rapport aux behemothes que vous allez affronter donc comme j'ai dit tout à l'heure si vous affrontez un behemoth de feu vous prenez une armure qui résiste au feu vous prenez une arme qui fait des dégâts de gif pour lui faire un maximum de dégâts etc etc vous faites ça pour tous les behemothes différents en fait en gros c'est ça Dauntless c'est un genre de monster hunter world en fait c'est vraiment très prenant quand on a commencé le jeu on a du mal à on a du mal à s'arrêter en fait il est vraiment très prenant ce jeu donc voilà donc ouais comme j'ai dit il y a des behemothes qui sont assez chiant celui-là par exemple il est celui-ci par exemple en bearman il est très très rapide donc il est très chiant celui-là Karabak il est très très fort il tape très très dur donc il faut vraiment bien se stuffer par rapport aux behemothes que vous allez affronter en fait enfin en gros c'est ça le jeu bon voilà pour la petite présentation du jeu je pense qu'avec Kevin on va faire d'autres vidéos dessus là c'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce que ça donne donc il est sorti il n'y a pas très très longtemps enfin en version officielle il est sorti il y a à peu près deux semaines maintenant donc voilà c'était la petite présentation donc voilà j'espère que ça vous aura plu les gens n'hésitez pas d'acheter un petit like un petit commentaire et puis je vous dis à plus tard et puis je vous dis à plus tard